Alors j'ai une matrice A qui a N lignes et N colonnes que je vais noter comme ceci. Donc je vais noter sa première ligne L1, sa deuxième ligne L2, etc. Sa IM ligne LI, sa JM ligne LJ et sa dernière ligne, ce sera donc LN. Voilà. Donc ça c'est ma matrice. C'est donc là, tu as pu remarquer que pour alléger un petit peu la notation, j'ai défini que le vecteur LK, c'était le vecteur ligne qui correspond à AK1, AK2, etc. Donc le but de cette manipulation, c'était juste de simplifier un peu la notation ici. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais définir une matrice B, N par N, de la même manière, qui va être identique à la matrice A, à l'exception d'une seule ligne. Donc je vais marquer L1, L2, etc. etc. LI. Et c'est la JM ligne que je vais changer. Je vais la changer par LJ moins C2 LI. Donc j'oublie un petit peu les flèches des vecteurs ici, juste pour alléger un petit peu l'écriture, mais ce sont bien des vecteurs ici. Et jusqu'à LN. Voilà. Donc voilà ma nouvelle matrice B. Et là, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est à quoi le déterminant de B est égal. Donc déjà, ma JM ligne, je l'ai remplacée par quoi ? Je l'ai remplacée par une opération sur les lignes, une opération qu'on est souvent amené à faire lorsqu'on met A sous sa forme échelonnée. D'accord ? Alors à quoi va être égal le déterminant de B ? Alors on va considérer les déterminants des matrices suivantes. Donc je vais redéfinir une matrice. Donc je vais avoir, eh bien, je vais avoir ici L1, L2, etc. L, I, LJ, LN. Donc ça en fait, c'est ma matrice A. Et je vais avoir une autre matrice que je vais définir comme étant L1, L2, etc. L, I, et moins L, I, LN. Eh bien, en fait, le déterminant de B, ça va être égal au déterminant de cette première matrice ici, plus le déterminant de cette deuxième matrice ici. Et donc pourquoi on a cette égalité-là ? Eh bien, en effet, si tu te rappelles, dans des vidéos précédentes, lorsque j'ai deux matrices qui sont identiques, comme celle-ci, à l'exception donc d'une seule ligne ici. D'ailleurs, ici, j'ai oublié le scalaire, mais ça n'a pas d'importance. Donc ces deux matrices-là sont identiques, à l'exception donc d'une seule ligne, d'accord ? C'est la JM ligne qui est différente ici. Eh bien, la somme de leurs déterminants va être égale au déterminant de la matrice qui a pour ligne J, donc pour ligne J, eh bien, la somme des lignes J des deux autres matrices et les autres coefficients restent identiques. Donc c'est-à-dire à la matrice B, parce que si tu regardes, la matrice B est identique à ces deux matrices-là sur tous les coefficients, à l'exception de la ligne J, où tu vois que, eh bien, c'est bien l'addition des deux lignes J des deux autres matrices. Donc on a bien déterminant de B est égal à la somme des déterminants de ces deux matrices-là. Et donc, quel est le déterminant de cette première matrice ici ? Eh bien, cette première matrice ici, comme tu as pu le remarquer, c'est A. Donc ça, c'est égal au déterminant de A. Donc ça, c'est très simple. Par contre, la deuxième matrice ici, c'est égal à quoi ? Eh bien, cette deuxième matrice-là, si tu regardes bien ici, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai multiplié par un scalaire une des lignes de ma matrice. Et ce qu'on avait vu, c'est que lorsqu'on multiplie par un scalaire une des lignes de la matrice, eh bien, le déterminant de cette matrice-là va être égal à ce scalaire multiplié par le déterminant de la matrice initiale, c'est-à-dire sans le scalaire. Donc pour être plus clair, ici, en fait, ça, ça va être égal à quoi ? Eh bien, ça va être égal à moins C multiplié par le déterminant de L1, L2, Li, Li et Ln. Voilà. Ça, c'est la même chose que ça. De toute façon, on a pu voir ça dans une autre vidéo. Mais il y a aussi quelque chose que tu peux remarquer ici, c'est que dans cette matrice-là, eh bien, j'ai deux lignes qui sont identiques ici. Et dans la vidéo juste d'avant, ce qu'on a vu, c'est que quand on calcule le déterminant d'une matrice où il y a, eh bien, des doublons d'une même ligne, eh bien, le déterminant de cette matrice-là va être égal à zéro. Donc, en fait, ce que ça veut dire, c'est que le déterminant de cette matrice-là est égal à zéro. Alors là, on arrive à un résultat qui est assez intéressant, puisqu'on arrive à déterminant de B est en fait égal à déterminant de A. En d'autres termes, ça n'a pas d'importance si je remplace une des lignes de ma matrice A par une opération sur les lignes dans ma matrice B. Je vais toujours garder la même valeur de déterminant. Merci. 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 Merci.